Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jus Capital, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler du Paris Saint-Germain. Alors on est très heureux ici, je vais vous présenter le sommaire de l'émission, mais je vais déjà vous présenter mes compères. On est tous radio aujourd'hui parce que peu importe que ce soit le football français, le football allemand, tous sont mis à l'honneur, je vais déjà commencer par les Parisiens. Nous on est contents déjà depuis mardi. Comment ça va Mous ? C'est une belle semaine j'imagine ? Ouais, ça va très très bien, très très bien. Bah écoute, une semaine dingue de Ligue des Champions, surtout des super matchs. Et puis bah écoute, bravo aux Lyonnais, je ne sais pas si on se retrouvera en finale parce que c'est deux équipes costauds quand même. Mais ouais ouais, on est super contents et puis hâte d'être à mardi. C'est ça, exactement. Et également avec nous Yacine. Ça va Yacine ? Salut à tous, ouais ça va. En plus t'as décrypté le match des Lyonnais hier pour le Club des Cinq, donc on félicite encore une fois les Lyonnais pour leur match contre City et la patte de Rudi Garcia. Je rigole parce que je l'ai eu avant de faire le Club des Cinq et bon, on ne dira pas ce qu'on s'est dit, hein Yacine ? Ouais, on est beaucoup dans le résultat, il y a des choses à dire mais bon. Ouais, c'est vrai que seul le résultat compte donc. Et pour terminer la bande, il est déjà venu avec nous cette saison, ça nous fait très plaisir de l'avoir une nouvelle fois pour parler de l'EPSIG. C'est Polo Breitner qui est avec nous spécialiste et également du foot allemand pour RMC et RMC Sport. Comment ça va Polo ? Bah écoute, mon cher Hugo, bonjour, bonjour à toute l'équipe, ça va très bien parce que ce duel franco-allemand, je ne dis pas que je l'avais annoncé, mais je l'ai dit à l'antenne, je l'ai dit que ce serait sympa quand même. Et puis tu sais, France-Allemagne 82, quand t'es né dans les années 70 avec moi, dès que t'as de la France et de l'Allemagne ou des clubs en demi-finale, voilà quoi. C'est ça très très sympa. Ouais, on est tous très heureux parce qu'on aura deux finales franco-allemandes, d'un côté PSG à l'APSIG et de l'autre côté Lyon-Bayern, donc on est tous très heureux des demi-finales de Ligue des Champions. On a assisté à des très beaux scénarios. Apparemment, ça fait aussi plaisir à Emmanuel Macron. Ah oui, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Ah oui, oui, là, je pense qu'ils s'envoyaient quelques textos avec Angela Merkel. Il arrive à nos oeils. Dans ce podcast, justement, on ne fait pas trop d'habitude, mais c'est un podcast d'avant-match où on va revenir sur l'adversaire, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain, donc pour les demi-finales de Ligue des Champions. On va avoir le temps de revenir sur son jeu, sur son match de jeudi, cette qualification contre l'Atlético Madrid. Et on reviendra ensuite en deuxième partie sur comment le PSG doit aborder ce match face à l'APSIG. On va commencer, je le disais, par la qualification. Tout d'abord du club allemand qui est un club très jeune. Polo ne me contredira pas qu'il est dans le foot de haut niveau depuis 2009 et qui s'est qualifié jeudi pour ce ICI jusqu'en demi-finale, une première, donc je le disais. C'est le plus jeune club du Final 8 et face au PSG, donc il s'agira d'une première demi-finale dans sa compétition pour le club allemand. Et en plus, blague à part, ce sont les deux clubs les plus jeunes qui s'affronteront. Et donc, quoi qu'il y arrive, il y aura un finaliste inédit. Donc, c'est dire aussi l'inédit de cette édition de Ligue des Champions. Polo, pour commencer avec toi, par rapport à leur qualification contre l'Atletico Madrid jeudi, toi tu l'as débriefé en plus avec RMC Sport dans l'après-match. Comment tu as reçu le match ? Parce que c'est vrai qu'on a vu toutes les qualités de l'APSIG de Julien Nagelsmann sur la saison depuis qu'il est arrivé dans le club allemand et on a sévu quelques faiblesses sur lesquelles le PSG pourra en profiter. Toi, comment tu le vois ce match par rapport à la qualification des joueurs de Nagelsmann ? Je vais être très très clair, je n'y croyais pas vraiment. Parce que je pense que pour un jeune club qui doit encore apprendre, n'oublions pas que c'est seulement quatre saisons en Bundesliga, en ce moment en Allemagne, ils sont en train de fêter l'APSIG, comme quoi ils sont au-dessus du Bayern, parce qu'ils n'ont mis que sept ans que de passer du monde amateur au monde professionnel à une demi-finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, l'image de RB, donc de Red Bull, est en train un petit peu de changer en Allemagne parce que le jeu proposé fait plaisir, mais ça c'est ce qu'on voit depuis quelques temps. Ce qui est sûr, c'est que moi je n'y croyais pas du tout, parce que pour un jeune club comme ça, qui n'a pas de référence européenne, ce Coltinelle Atletico, qui n'est pas chaque année le favori pour la Ligue des Champions, mais qui est sans doute le favori pour être l'équipe la plus difficile à jouer et à sortir d'une compétition, je trouve que pour un exploit assez impressionnant. Je voudrais juste revenir sur le parcours de cette saison qui me semble d'ailleurs très important, parce qu'il y a des médias qui me disent « Mais oui, mais est-ce que finalement ils ne sont pas un peu aussi favoris, l'APSIG comme les autres, etc. ? » Non, non, ils sont dans un groupe relativement moyen lors des poules, c'est ce que j'appelle moi quatre équipes du groupe 3, on va dire, fabuleux, Benfica, moi j'adore le football portugais. Oui, on le rappelle, le Zenit, le Zenit, Lyon et donc l'APSIG, donc si tu veux, c'est quatre équipes du groupe 3 pour moi, et il y a deux ans, ils étaient dans un groupe un peu pareil, ils n'étaient pas sortis, et là ils ont fini premier du groupe, alors il y a des choses qui n'avaient pas bien, la défaite à l'APSIG, par exemple, la victoire de Lyon à l'APSIG, j'ai trouvé que c'est plus l'APSIG qui donne le bâton pour se faire battre, et puis déjà tu tournes en huitième et c'est Tottenham quand même, donc évidemment on peut dire que c'est le finaliste de l'année dernière, mais c'est une équipe anglaise et c'est dur, les équipes anglaises historiquement pour les clubs allemands, et aller l'emporter là-bas, la façon dont ils l'ont fait, c'est assez extraordinaire, donc si tu veux, c'est pas une question d'aller gagner un titre, c'est une question de commencer à voir son tableau de chasse et de s'améliorer année après année par rapport à ça, et puis il y a l'Atletico, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi c'était le pire tirage je trouve pour l'APSIG, et puis il y a ce match, ils ont joué leur jeu, l'Atletico n'était peut-être pas forcément le grand Atletico qu'on a connu ces dernières années, mais ils ont tenté, ils ont pu lui rechercher, au risque de se faire aspirer, je pense au but d'Olmo où on se retrouve à six devant, et puis on sait jamais qu'est-ce qu'il se passe si on perd le ballon, alors on va dire qu'il y a peut-être un peu trop français sur ce côté-là, et un peu trop défensif, mais en tout cas ils ont essayé, et puis il y a Nagelsmann, donc ils sont en demi-finale, et puis il y a Nagelsmann, et Nagelsmann, il a 33 ans, c'est quelqu'un, évidemment c'est le futur du football allemand, c'est quelqu'un qui a un égo surdimensionné, qui a un, comment lancé par Thomas Tauval, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à l'époque à Augsbourg, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout le monde lui dit, mais c'est merveilleux la communication, le deuxième but du remplaçant Adams, et lui dit, mais non, on l'a travaillé à l'entraînement ça, donc c'est Nagelsmann, c'est-à-dire qu'on lui dit, mais maintenant c'est le PSG, donc il l'a dit très clairement d'ailleurs, que ça allait être très difficile contre le PSG, mais il vit pour ça, il vit pour ce genre de rencontre, parce qu'il sait que dans 4,5 ans, c'est peut-être lui le meilleur entraîneur du monde, peut-être l'un des trois premiers, on va dire ça comme ça, on ne sait pas où il sera, rappelez-vous qu'il a eu des négociations avec le Real en 2008, qu'il a sondé pour essayer de voir s'il voulait venir, puis là il répond très clairement, ah non, je ne suis pas encore prêt, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs au monde qui diraient, non, non, je ne suis pas intéressé, je ne suis pas encore prêt, on se reparle dans quelques années, puis si je suis libre aussi, on verra, c'est spécial, c'est tout ça qui fait que ce club, je trouve en ce moment, est très intéressant, et je pointe quand même le fait que l'image du RB Leipzig est en train de changer en Allemagne, beaucoup, parce que le jeu qu'il propose, pour des jeunes, on a vu Nkunku encore cette année qui a explosé, Kupamecano évidemment, qui est en train de devenir celui qu'on attend, et puis j'ai une petite pensée pour Konaté, qui à mon avis est au moins aussi fort, même si ce n'est pas les mêmes profils Kupamecano, je pense que c'est aussi une Galaxy Red Bull qui travaille bien sur des projets spécifiques, on parle moins de stars, mais je trouve ça génial. J'avais juste une question pour Polo, tu viens de dire qu'en Allemagne, l'image du RB, de Red Bull changeait un petit peu, j'ai l'impression que toi aussi tu as changé un petit peu d'avis, je t'ai souvent écouté dans l'after quand tu parlais de cette équipe, et je te sentais parfois, alors peut-être que j'ai mal interprété tes dires, mais j'ai senti parfois que tu étais un peu critique envers le système Red Bull, est-ce que toi aussi tu commences un peu à changer d'avis, Polo ? Il y a plusieurs choses, il y a le fond et la forme, et je l'ai dit, alors j'ai eu des discussions avec Damien Périnel, qui est un ancien de Red Bull New York justement, qui est très au courant de ce qui se passe là-bas, et ce fait que moi aussi j'ai un peu un insider du côté Type 6 qui me donne quelques infos, donc ça permet d'avoir des informations intéressantes. Il y a plusieurs choses, il y a le projet entrepreneurial footballistique, de ce que veut proposer le foot allemand, et Red Bull est tout à fait dans cette lignée, ce qu'ils ont fait avec Salzbourg, c'est assez extraordinaire, avec leurs gamins, le maillage mondial qu'ils font, n'oublions pas par exemple qu'on va dire que Salzbourg travaille pour Lifefish et Lyfering, le club de Lyfering, travaille pour Salzbourg, et puis il y a la forme, comment est-ce qu'on met ça en place ? Le problème c'est que là, le 50 plus 1, donc la tradition allemande, ils n'aiment pas tellement ça, ils augmentent les tarifs d'une façon extraordinaire pour être membres de l'association, donc comme ça ils ne sont pas embêtés par les supporters, on se rend compte qu'à tous les postes clés c'est des mecs qui bossent pour Red Bull, que toute la communication est verrouillée à tel point que c'est un vrai problème, y compris pour des gars de Red Bull, parce qu'ils sont cornaqués dans tous les sens, et donc c'est le monde entrepreneurial dans toute sa splendeur qui contrôle tout, je ne parle pas évidemment de la qualité du produit que vend Red Bull, ça c'est encore un autre débat, mais si tu veux, ils ont des vrais problèmes avec ça, et ils s'en fichent un petit peu. Et puis il y a le fait aussi qu'ils amènent leurs couleurs. C'est-à-dire que Leipzig, c'est quelque chose que j'ai rarement dit à l'antenne, notamment sur MC, c'est la ville, la plus grande ville de foot allemande, et personne ne le sait. Parce que c'est l'histoire de la fédération allemande, c'est le premier club, le FB Leipzig, qui a gagné le premier titre allemand en Allemagne, et c'est une tradition. Alors évidemment, il y a l'histoire de l'Allemagne avec la RDA, etc., mais le local Leipzig, c'est quelque chose de formidable. Il y avait plus de 100 000 personnes déjà qui allaient au stade, même à l'époque communiste et tout ça, et on l'oublie complètement parce que Herbé est arrivé. Et on dit, ouais, Leipzig, c'est pas bien. Non, non, la ville de Leipzig, c'est un truc formidable. Je vous conseille d'aller faire un petit pédérinage là-bas, c'est génial. Moi, j'ai retrouvé des billets, par exemple, du fameux Bordeaux Leipzig de 87, perdu par les Girondins en pénalty, qui était un truc à la nature. Alors que Bordeaux, on annonçait que Bordeaux allait peut-être être le premier club français à gagner une Coupe d'Europe. Et donc, c'est caché à tout ça par la fiche, par le Herbé, et c'est caché par la génération. C'est-à-dire que les 10-15 ans, eux, ils ne vivent que par le Herbé. Parce que, eux, c'est peut-être aussi leur façon d'oublier le passé. N'oublions pas que c'est un système communiste. Il y a beaucoup de problèmes de boulot et tout ça. Alors que les anciens, tu vois, on va plutôt du côté du loco. Moi, je me suis plutôt senti aller du côté du loco quand je suis allé dans le troquet du coin où tu vois les anciens qui sont là. Ils ont un peu tout vécu. Donc, c'est très différent. Maintenant, là où il est important, ce que je n'oublie pas, c'est que ça vient d'Offenheim avant. Ce n'est pas Herbé qui a tout fait. C'était Ralf Rangny qui a fait le boulot à Offenheim. D'ailleurs, Nagelsmann vient d'Offenheim, n'oublions pas. C'est là, en tout cas, qu'il a eu ses lettres de noblesse en remportant un titre chez les U19. Et Herbé fait ce que fait Offenheim depuis des années, donc le milliardaire Dietmar Hoppe, avec évidemment des moyens supplémentaires et un maillage mondial important. On sait très bien qu'ils ont... Moi, j'ai un contact aussi au Brésil qui travaille pour Herbé. Ils ont New York aussi aux États-Unis. Ils ont New York qui est plus une vitrine, en fait, par rapport aux, j'ai envie de dire, aux showbiz américains, des choses comme ça. Tandis que là, c'est vraiment du... Ils mettent... Alors, il y a mon copain Peter Zeidler, qui est un ancien d'ailleurs de Rangny, qui est un ancien de Salzbourg, qui me disait qu'ils veulent des jeunes parce qu'ils n'ont pas encore le cerveau pollué. Et ils veulent les habituer à jouer dans un style de jeu. Et donc, évidemment, ça favorise le collectif par rapport à l'individu. Moi, j'ai toujours dit que Maradona, tu vois, dans le modèle Herbé, je pense qu'il y a un petit problème. On n'a qu'à penser à Rebic, à Milan. Tu vois, le mec, il a été dégagé parce qu'il n'était pas assez sérieux à l'époque. Ça n'empêche pas d'être un joueur qui s'éclate à Milan en ce moment. Donc, c'est un peu très spécial, mais il faut reconnaître que Herbé a apporté énormément au foot allemand, même si, encore une fois, si tu reviens à l'origine, c'est plus Offenheim. D'ailleurs, Polo, et je ferai réagir Yacine dessus, mais je voulais avoir ton avis, c'est Julien Nagelsmann qui s'est présenté en conférence de presse et qui a fait part de son admiration pour les politiques sportives de son club, comme tu en parles un peu. Je vous lis sa déclaration qui est intéressante. « Je ne suis ici que depuis un an, mais comme je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, tout est une question de décision. Et le Herbé Lapsic a pris beaucoup de bonnes décisions ces dernières années. Quand vous voyez le nombre de joueurs qui sont encore ici et qui jouaient déjà pour Lapsic en troisième division, en deuxième, puis en Bundesliga, je dis, par exemple, vous avez vu Youssouf Poulsen, il est au club depuis sept ans maintenant et il est en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est une progression folle. C'est un grand camp objectif pour le futur de continuer à prendre les bonnes décisions pour se développer à la même vitesse que sur les onze dernières années. C'est intéressant quand même ce qu'il dit. » Alors ça, c'est le maillage mondial. Et ce qu'on oublie, c'est par exemple, à Stenberg ou Klosterman, ils ont été les chercher en seconde division allemande, respectivement à Zanou Paoli et à Borum. Mais il y a des joueurs comme ça. C'est-à-dire qu'on parle toujours, moi j'ai vu des articles qui d'ailleurs ne sont pas tellement favorables à RB, avec la filière brésilienne et tout ça. Mais en fait, ils sont partout. Aujourd'hui, pour eux, ce n'est pas une question de nationalité. Et ils les font progresser. Maintenant, je ne vais pas te dire qu'Astelberg et Klosterman sont les plus grands défenseurs du monde. Mais ils ont été internationaux allemands, ils font leur truc, ils ont fait leur carrière. Ils doivent beaucoup à RB. Le problème que je vois chez RB, c'est un problème financier, c'est-à-dire à quel moment tu vas claquer ton l'oseille pour aller chercher ton numéro 9 qui te fera passer peut-être un palier. La preuve, Tim O'Werner est parti pour des raisons aussi financières, parce que la pandémie touche aussi évidemment le foot allemand et la Fisch en particulier. D'ailleurs, ils l'ont dit, ils ne vont pas réinvestir toute la somme pour des joueurs du même niveau. Ils vont garder un petit peu parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, etc. Et tu as toujours pour moi ce jeunisme allemand qui paraît magnifique au début, parce qu'on a été champion du monde en 2014, la finale 100% allemande en 2013. Mais pour aller chercher des titres en Ligue des Champions, l'Ajax n'y arrive plus, quoi qu'on en dise sur le style de jeu. L'Allemagne y arrive très rarement et quand on y arrive, c'est le Bayern. Donc c'est plus compliqué. Si on s'arrête au jeu et au spectacle proposé, moi je n'ai aucun souci avec ce modèle. Si on commence à dire, il faut aller chercher des titres, c'est plus complexe. Yacine, pour revenir sur le match et la qualification de l'Apsig et parler de ses qualités, on l'a vu de toute façon, l'Apsig, on n'apprend rien depuis qu'on les voit en Bundesliga. C'est une équipe séduisante, offensive, qui n'est pas dans le calcul, donc qui ne risque pas de jouer contre Nature. Mardi, il y a une grosse densité au milieu de terrain, ça passe par du jeu au sol. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce match contre l'Atletico Madrid ? C'était la formation parfaite pour eux, parce que l'Atletico est habitué à défendre un bloc à 11 derrière, à ressortir, à se placer quelques contres. Et l'Apsig avait le monopole du ballon et on l'a vu par séquence, notamment sur le prévu de Dani Olmo, et même sur le dernier de Tyler Adams, c'est du jeu à une ou deux touches de balle, beaucoup de mouvements, et qui aboutit à des actions construites. Pas si parfaite que ça, parce que l'Atletico joue très bas, il y a aussi un manque de profondeur qu'elle utilisait l'Apsig. Donc ce n'était pas vraiment l'équipe type qui était bien faite pour l'Apsig. Il y avait aussi cette expérience, malgré tout, l'Atletico c'est quand même plusieurs quarts de finale, demi-finale, finale, avec un groupe qui change très peu, des principes de jeu qui sont installés. Et c'est vrai qu'au moment, par exemple, de l'égalisation, on se dit, tiens, peut-être que, même si l'Apsig maîtrisait le match et tout, mais à un moment donné, on se dit, peut-être que ça peut tourner, comme d'habitude en fait avec Simonnet, à l'expérience, on a été costauds pendant un certain temps et puis on va faire la différence. C'est aussi parce qu'il y a à l'entrée de Joao Félix qui a porté un moment, dès qu'il y a un peu de joueur technique, et on le voit d'ailleurs, il provoque le pénalty, la faute de Claude Starman, c'est dès qu'il y a eu un peu de qualité technique, de mouvement de la part d'Atlético, ce qu'ils n'ont pas fait pendant 60 minutes. Oui, parce que c'est aussi le jeu de Simonnet, souvent, en plus là, encore plus sur un seul match, c'est être costaud, être solide, attendre des contres, et puis à un moment donné, peut-être apporter juste une touche un peu plus technique ou pour être plus juste en fait dans les choix. Mais globalement, on sait ce que va faire l'Atlético. Moi, ce que j'ai aimé en fait, c'est que malgré tout, tu vois par exemple, à la différence d'hier avec Guardiola, c'est que Nagelsmann, il aime bien que ses défenseurs participent au jeu, viennent très haut, n'hésitent pas à défendre en avançant, quitte à laisser des espaces derrière, mais parce qu'il sait que fermer les espaces déjà dès la sortie de balle, ça va lui apporter. Hier, Guardiola a décidé que ses trois défenseurs ne sortiraient pas parce qu'il avait peur des contre-lyonnais. Lui, il a continué à jouer. Et dans le discours de Upamecano à la fin, il dit très bien, il nous a bien dit que c'était une chance, c'était un match comme un autre, il fallait le jouer, en gros, pour ne pas avoir de regrets. Et moi, c'est cette attitude que j'aime, c'est-à-dire qu'encore une fois, le foot, il peut avoir tous les résultats, tu peux dominer 90 minutes et prendre un but à la 91e, tu ne mérites pas de perdre, mais tu le perds le match. Mais lui, il a décidé d'être protagoniste et de dire, ce n'est pas grave, on va le jouer le match. Mais ça fait aussi partie de l'apprentissage, c'est-à-dire que c'est leur premier quart de finale. Et finalement, de ne pas sortir avec des regrets, je pense que c'est le plus important. Et il a continué à jouer. Et finalement, ils ont été récompensés aussi parce qu'à 1-1, tu peux très bien te dire, bon, attends, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on se dit, bon, on va attendre un peu parce que ça commence à être un peu limite, le joueur au Félix commence à faire des différences. Il a continué à jouer et il est récompensé, même si c'est qu'à la 88e minute. Et même si c'est à la 94e, il est récompensé de ce qu'il a mis en place. Après, il y a tout ce groupe avec lequel il travaille. Et encore une fois, les joueurs sont interchangeables parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de joueurs au-dessus des autres, des joueurs un peu au-dessus comme Sabitzer et tout, mais globalement, tu as à peu près une qualité de groupe qui est homogène. Donc quand tu changes un joueur par un autre, il n'y a pas de réelle différence. Et la qualité, elle est moins, la qualité, elle est plus collective que technique. Il y a des erreurs techniques. Mais en fait, globalement, comme collectivement, tout va bien dans les coordinations, dans les mouvements, ça travaille ensemble. En fait, c'est là qu'une technique, en fait, elles sont un peu moins visibles. Donc voilà, et ce sera un match compliqué, on y reviendra après. Mais juste pour terminer, je vais dire un mot avec Paulo, mais sur Leipzig, parce que comme je suis un peu plus vieux que toi, moi aussi, Leipzig, ça me rappelle les années 80 avec Bordeaux. Vieux que moi, non ? Non, pas que toi, que Hugo. Ah oui, oui, pardon. Quand même. Et c'est vrai que moi, quand j'entends Leipzig, ça me rappelle un peu toute cette période des années 80 où Leipzig posait des problèmes à Bordeaux, où c'était un club qui existait. Ce n'est pas nouveau. Moi, j'avoue, c'est sûr que moi, je n'ai pas ces souvenirs, évidemment. Moi, c'est les souvenirs plus récents. Mouss, c'est vrai que Yacine en parlait, il y a une maîtrise force collective qui se dégage de Leipzig, un peu comme ce qu'on a vu de la Talenta, de Gasperini. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, qui pourrait gêner les Parisiens justement dans le jeu que Nagelsmann a mis en place ? Déjà, moi, je voulais juste revenir sur Nagelsmann, l'entraîneur, parce que j'ai remarqué deux choses lors de cette semaine de quart de finale. On a des entraîneurs qui jouent contre nature. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de match aller-retour, par exemple Guardiola qui n'avait plus que ça à jouer, vu que la Ligue des champions, on a tous été surpris, d'un côté, qui dénature un peu sa façon de jouer. Quand tu laisses des mecs qui sont capables de créer des différences sur le banc, c'est quelque part que tu as eu peur de l'élimination. Et je pense aussi à Thomas Tourelle, quand il a composé son 11 et qu'il a préféré mettre que des joueurs à profil défensif, on va dire, ou plutôt des joueurs qui courent au milieu de terrain comme Herrera et Gueye. Et comme on n'avait pas Verratti, il a quand même laissé Paredes sur le banc. Et Mike Glesman, j'ai eu l'impression qu'hier, lui, il s'est dit au contraire, il y a une place en demi, personne ne nous attendait là, on ne va pas changer notre façon de jouer. Et par contre, Simeone, lui, il fait toujours son 4-4-2 avec son bloc bas. Mais je suis désolé, quand tu es en quart de finale et tu joues une place en demi et que tu as une pépite sur le banc que tu as acheté en plus très très cher, essaye au moins de le mettre. Parce qu'on l'a vu quand il est rentré, Jao Félix. Ça m'a rappelé un peu, tu sais, quand Paris était mené face à la Talenta et qu'on a fait rentrer d'autres profils de joueurs et ça a commencé à être un peu plus intéressant. Donc pour Leipzig, c'est une équipe qui joue un peu comme la Talenta, mais en mieux. C'est un peu plus sérieux et surtout leur défenseur, même s'ils jouent très haut. Et là, je pense à Oupemakeno, je n'arrive jamais à le dire. Oupemakeno. Oupemakeno, voilà. Mais quand même, ça reste, j'ai l'impression, plus solide que la défense qui était un peu lente de la Talenta. Après, effectivement, leurs latéraux jouent très très haut. Donc nous, on a quand même quelques clés avec la rapidité devant que va apporter Mbappé, qu'on va retrouver titulaire, aux côtés de Neymar et le retour de Di Maria. Donc oui, évidemment, Leipzig, ça sera un adversaire sérieux et difficile à jouer. Mais Paulo le rappelait, Tuchel connaît aussi bien Nagelsmann. Donc je pense qu'il connaît très très bien cette équipe de Leipzig. Maintenant, est-ce qu'il va jouer vraiment comme Tuchel aime jouer ? Parce qu'au PSG, moi je l'ai souvent dit, on n'a pas encore vu le Tuchel de Dortmund, ou très peu en tout cas. Donc moi, je pense que c'est un bon match pour Tuchel et surtout pour voir sa patte tactique. Paulo, c'est vrai que... Vas-y. Je voulais rebondir sur le truc de Nagelsmann. Il y a quand même, malgré tout, un contexte qui est différent. C'est-à-dire qu'en fait, Nagelsmann aujourd'hui, le Red Bull en quarte de finale, même s'il a une place à jouer en demi-finale, etc., l'attente n'est pas la même pour lui que pour Guardiola ou pour Tourelle. Et c'est quand même différent dans l'approche du match. C'est-à-dire que Tourelle, s'il se fait sortir par la Talenta, on sait qu'il est mort. C'est un échec, etc., etc. Nagelsmann, s'il se fait sortir par l'Atletico, ça peut être un échec. Mais en tout cas, la pression et l'attente du club autour de ça, elle n'est pas du tout la même. Donc malgré tout, l'approche est plus libre quand même de dire « je tente avec mes armes de battre l'Atletico » que la peur de dire « si on sort, c'est la catastrophe ». Je suis d'accord, mais après, c'est surtout par rapport à Guardiola hier. Je me dis « comment tu peux faire autant de calculs ? » Justement, pour répondre à Yacine, c'est très intéressant ce qu'il dit parce que juste avant d'être avec vous, j'écoutais des émissions en Suisse qui parlaient de ce qui s'est passé hier et notamment qui regardaient ce que disaient tous les journalistes anglais avant la rencontre. Et en fait, les journalistes anglais avaient tellement été impressionnés par la perte du Bayern que le match contre Lyon, en fait, était complètement zappé parce qu'il se disait que City devait se mettre au niveau du Bayern en demi-finale et que c'était peut-être l'une des explications pourquoi Guardiola n'a pas mis les joueurs qu'ils voulaient pour peut-être brouiller les cartes ou qu'il était un peu comme ça en disant « ça suffira pour passer ». Et finalement, il s'est pris un coup de pelle et ça, c'est assez catastrophique. Et donc, évidemment, aujourd'hui, il se prend le retour, le retour du bâton parce qu'il se fait dézinguer un peu partout, en Angleterre notamment. Mais c'est ça, c'est intéressant. Maintenant, l'histoire de ce que dit Yacine sur les attentes, c'est très intéressant parce que pour moi, c'est l'un des problèmes de Paris depuis l'arrivée du Qatar, en fait. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais le PSG bosser. On ne laisse jamais. Bon, j'ai eu pas une altercation aujourd'hui avec des collègues, on va dire ça comme ça, mais qui commençaient à dire que le PSG est un grand d'Europe et ceci et cela. Et je me suis dit, non, ce n'est pas un grand d'Europe, c'est un gros d'Europe avec une période où il y a beaucoup d'argent. Et je dis, ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'il me dit, oui, mais ils ont gagné une Coupe en 1996, évidemment. Mais dans ces conditions, Macdebourg, c'est un grand d'Europe. Le Dynamo de VVC, c'est un grand d'Europe. Et Nottingham Forest et Reims, c'est des grands d'Europe. Oui, oui, mais Nottingham Forest, en plus, c'est une période. C'est quelque chose de très particulier. Mais l'idée, elle est que j'ai l'impression qu'il y a tellement de spéculations sur ce que devrait être Paris. Ça ne veut pas dire que la direction du PSG n'a pas fait des boulettes. Je pense à ses jeunes. Moi, je n'arrête pas bien à comprendre ce qui s'est passé, sauf peut-être pour des raisons de faire plaît financier, des choses comme ça. Mais quand je vois l'évolution d'Ankunku en Allemagne ou d'autres personnes, je me dis quand même, au minimum, tu as le droit de l'avoir sur le banc. Comme le calendrier français est tellement catastrophique pour ne pas être vulgaire, je pense qu'il y a de la place pour le faire jouer, etc. Les choses sont difficiles. À ce moment-là, les gens projettent sur le PSG la logique de titre, la logique systématique de titre qui, moi, me perturbe beaucoup parce que quand tu es un Français des années 70 comme moi, les titres, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le beau jeu, tu te dis, c'est ça qui va nous sauver. Et c'est, moi, la grande différence que je fais avec la France des années 80 et l'Allemagne des années 80 ou 70 qui rafle tout. C'est que Platini, OK, il y a l'euro 84, mais c'est beau. Et ceux qui disent que 98 et 2018, c'est merveilleux. Je dis, moi, je suis désolé, je m'en quitte in. Parce que c'est une autre France, si tu veux, qui est là. Par contre, 2006, Polo, c'était déjà mieux en termes de jeu. Oui, mais même l'euro 2000. Bien sûr. C'est pas le contrôle de Yacine, l'euro 2000. Mais même, rappelez-vous, les deux B finales avec les Pays-Bas, l'Italie en finale. Et comment jouent les Pays-Bas et comment joue l'Italie défensivement parlant ? C'est un modèle. J'ai rarement vu un truc aussi beau que ça. Je parle de symphonie, là. Et non, on me dit, mais t'as rien gagné. Ça, c'est le monde moderne. Excusez-moi, c'est un peu le libéralisme. Tu gagnes combien ? Dis-moi si t'es quelqu'un de bien, parce que je te dis combien tu gagnes. Et c'est pas ça. C'est ce que tu disais un peu Gaspérini. Yacine, t'en avais parlé dans une interview d'avant-match avant le PSG, où il disait, et on le disait, est-ce que ça serait une déception de perdre contre le PSG ? Mais il dit, mais moi, j'ai déjà gagné parce que j'ai battu le nombre de records de points avec la Talenta, le nombre de buts, j'ai des objectifs précis que j'arrive à atteindre sans gagner forcément un trophée. Et puis, il y a combien d'entraîneurs qui ne gagnent rien chaque saison ? Et pour autant, ça ne leur fait pas faire des années d'échecs. Donc, ça va un peu dans ce sens-là aussi. Oui, mais exactement. Mais c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle que de titres. Il n'y a que le résultat qui compte. C'est pour ça qu'on parlait rapidement hier de l'analyse du match, parce que Lyon gagne 3-1, mais il y a plein de choses à dire. Et tu peux être mesuré dans « Lyon a gagné, super, machin », mais il y a des explications, il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui, on voit qu'à travers le résultat. Mais il y a aussi d'autres choses. On n'y reviendra pas sur Nagelsmann parce qu'il y a une vision du foot qui est différente et qui est très importante en fait par rapport à la construction de Red Bull, mais par rapport aussi à l'évolution du foot. Parce que Nagelsmann n'est pas un ancien joueur professionnel. Il arrête il y a 20 ans, il me semble. Il se blesse, il a une grosse blessure et il arrête. Il a une chance folle. Il a un coach qui s'appelle Tourelle et qui a vécu la même chose. Et il est au même endroit. C'est un truc fou. C'est le fabuleux destin de Nagelsmann. Je pense, en fait, quand tu fais les nouveaux coachs qui arrivent en ce moment, c'est pas compliqué. Ils sortent tous soit de Mayence, soit d'Ophening, soit de la galaxie Red Bull, pour simplifier. Et je rajoute Studiard qui est en fait le véritable cœur du football allemand au niveau des évolutions. Mais c'est un truc de folie. Enfin, en plus, je le dis, je ne suis pas en train de vendre des camemberts, mais le chapitre que j'ai fait sur le livre de Tourelle sur sa période à Augsbourg, lorsqu'il s'occupe des U19 et l'équipe réserve et qu'on lui demande de créer le centre de formation, qui est la mode de l'époque que doit faire la révolution du foot allemand, il n'a pas d'oseille. En plus, c'est le chapitre que je préfère. Parce que le mec, il n'est rien du tout. Il s'est fait dégager de Studiard parce qu'on n'a pas voulu prolonger. Il avait aussi sa façon de s'exprimer qui choquait un petit peu avec Studiard. Comme il avait été joueur gamin à Augsbourg, il s'est retrouvé à Augsbourg. On lui file. On lui dit, écoutez, c'est un énorme projet. Augsbourg, à l'époque, tout à l'heure, Yacine parlait du loco Leipzig. Augsbourg, on en entend parler depuis 10 ans. Avant, ça n'existait pas. Et ça fait partie de ces nouveaux clubs qui sont arrivés en Allemagne. Et tout l'argent de l'époque, ils le mettaient dans l'équipe première. Donc Tourelle, il n'y a pas d'oseille. Et il a dans son équipe U19 et puis en plus 13 heures, il a un jeune qui s'appelle Nagelsmann qui trouve qu'il n'est pas débile. Il dit, tiens, ce mec-là, il a quelque chose. Il se blesse. Il le force un petit peu à devenir entraîneur. Il fait du scooting, etc. Enfin, je parle sous le contrôle de Yacine, il commence à faire des exercices défensifs ou des exercices pour les attaquants et des choses comme ça. Et le mec, on le repère. On le repère au Fennheim. Viens voir là. Et il devient champion des U19, ce qui est un titre très très coté en ce moment en Allemagne à cause des jeunes qui arrivent. Et le mec, on lui donne après l'équipe première du jour au lendemain. Chose que j'ai beaucoup discuté avec les techniciens et c'est là où je vois Yacine parce que je lis ses papiers. C'est un vrai problème en France. On ne te donne pas ta chance. C'est un truc qui est important. C'est ça qui est dingue quand même. C'est qu'il n'a quand même que 33 ans. Et de réussir à transposer ses idées du tableau noir, on va dire, de la théorie à la pratique. Et puis surtout, il faut aussi, parce qu'on le reconnaît maintenant, il a des qualités de tacticiens. Mais il a aussi des qualités de management parce que pour gérer un groupe avec les joueurs qui n'ont pas loin d'avoir son âge, on va dire, les emmener avec lui et ensuite appliquer ses idées de jeu à la perfection, c'est quand même très fort pour un entraîneur d'un âge aussi peu élevé. C'est super fort déjà parce qu'on lui donne Offenheim, qui à l'époque, c'était saison 2015-2016, où il est 17e au classement. C'est le troisième entraîneur de la saison. C'est-à-dire Offenheim est en train de partir en seconde division. Le mec, il est inexpérimenté et il sauve le bleu. Il ne commence pas en disant tableau noir, ça marche comme ça. Je dois sauver le club de la rélégation en seconde division. Et il le fait. Il finit 15e, l'année d'après, il est 4e et il va faire le match au barrage pour la avec des champions. Il y a l'année d'après, il est 3e. Mais il commence dans la difficulté. C'est un type fou. Aujourd'hui, on dit c'est fabuleux, parce que personne ne s'imagine que la FC puisse descendre en seconde division. Mais il commence par des trucs vraiment difficiles, délicates. Mais on lui laisse confiance parce que dit Marco, et c'est une des grandes différences que je vois entre le football allemand et le football français, c'est que dès qu'on repère quelqu'un, comme Tourelle a été repéré par le responsable du centre de formation de Mayence, que ces mecs-là sont différents, qu'ils ont une vision du jeu différent, qu'ils pensent différents indépendamment de leur caractère. Ça, ça fait partie, chacun a son truc et tout ça. Les mecs, il dit, toi, viens voir ici, il va voir son patron, il dit, je crois que ce mec-là, on devrait le laisser, on devrait lui faire un petit contrat pendant deux ans parce que je crois qu'il n'est pas mauvais. Et puis Thomas Tourelle, on peut en penser ce qu'on veut. Mais c'est une véritable, c'est une superbe histoire. C'est des mecs pareil. Il ne faut pas une grande carrière internationale. Nagelsmann, c'est une fameuse histoire. Sauf que Nagelsmann, à la différence de Tourelle, il y a une vision positive avec lui. Tourelle, c'est une vision très négative, en fait, du football allemand. Et quand je vois aujourd'hui la presse, notamment la presse à scandale, qui se sert de Tourelle pour justifier la réussite du football allemand, ça me fait un petit peu rigoler parce qu'on n'en voulait plus vraiment en Allemagne de Tourelle, tellement il est caractériel, le conseil contre le presse. Mais bon. Oui, Yacine. Et après, on passera sur une autre force de l'EFSI. Sur Nagelsmann, sa force aussi, et il l'a déjà dit dans plusieurs interviews, c'est d'avoir compris qu'en fait, le football aujourd'hui, c'est 30% de terrain et 70% de management. Tu parlais de manager des équipes. Et lui, il a compris que finalement, c'était là-dedans qu'il allait faire la différence. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais rapidement, c'est sur ses méthodes de travail. Tu vois, par exemple, il n'hésite pas à l'entraînement, de remontrer des séquences vidéo de l'entraînement pendant l'entraînement pour corriger des choses. Et si tu dis ça en France, on va dire c'est quoi ce cinéma ? Ah ouais, le mec, il fait de la vidéo sur le terrain, etc. Sauf que non, le mec, il utilise juste des outils qui existent aujourd'hui, mais en plus, il utilise ces outils avec une génération qui vit de ces outils. C'est-à-dire qu'on est dans l'instantanéité, l'Instagram, les vidéos de 10 secondes. Il est connecté, il est connecté. Mais en fait, ils se servent de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais du tableau noir avec des mecs de 40 ans, ils vont comprendre. Tu fais du tableau noir avec le vrai tableau noir, je parle, les croix, machin, avec le feutre. Les jeunes, ils vont te regarder et ils vont te dire, attends, mais ça va aller saouler au bout de 10 secondes. Par contre, tu leur mets, tu filmes la séance et 10 secondes après, tac, retour, tu mets la séquence en vidéo. 10 secondes de vidéo, le mec, c'est mille fois plus parlant pour lui. Donc, il y a aussi tout ça. C'est des nouvelles méthodes. Voilà, il s'adapte avec... Guardiola le faisait sur la vidéo, Yacine. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à interrompre si le geste est mal fait et à réexpliquer. Et je crois aussi que Bielsa utilise un peu pareil. Il n'hésite pas à arrêter un exercice, lui remontrer, insister. Il n'y a pas la vidéo, mais voilà, c'est ça. Il y a deux choses que je voulais dire par rapport à ce que dit Yacine. C'est très intéressant. N'oubliez pas qu'il a été au final et il a qualifié le club deux fois pour une coupe européenne, une fois l'Europa Ligue et une fois Ligue des Champions. Ça a été des bides à chaque fois. Ça a été beau, quand je dis beau, au niveau du spectacle. Après, vous, les matchs contre Lyon, 2-2, 3-3, si je me rappelle bien. Il y avait Issa y allait, ils sont allés chercher le match nul durant les arrêts de jeu et tout ça. Et puis, au bout de ces deux ans, il annonce bien à l'avance qui part à Leipzig, d'ailleurs. Et il fait une interview en Allemagne qui est extraordinaire. Et il dit, ouais, ouais, c'est bien, mais moi, je suis vraiment un fan de lui, de ce qu'il proposait au Fanning devant. Alors, évidemment, moi, j'avais surnommé ça, je pense que je suis le seul à le dire, quand tu vois les joueurs positionnés sur le terrain, on dirait un parapluie, en fait. Tu avais Griewicz, numéro 6, qui était tout seul là. Donc, c'est là où tu appuies pour que ça s'ouvre. Tu avais tout le monde qui était devant et tu avais les trois défenseurs centraux qui tendaient tant bien que mal de tenir la baraque, parce qu'il se prenait en moyenne deux buts pas mal, quand même, c'était pas. Mais offensivement, ça a l'air. C'était Joël Linton, Kamaric et tout ça. Ça allait dans tous les sens. J'adorais ça, en Baudesliga. Et puis, donc, il fait le bilan de ces deux saisons. Il dit, mais quand même, j'ai gagné qu'un seul match en douze rencontres, donc les six du groupe d'Europa League. Et il dit, il faut que je change quelque chose. C'est-à-dire que le mec, il sait, il dit, OK, le spectacle, c'est une chose, mais il a aussi sa propre carrière. Il a aussi sa propre évolution. Il dit, moi, mon idole, c'est Bardiola. Il faut que j'arrive à son niveau et que je le plante en Ligue des Champions quand je vais le rencontrer et tout ça. Donc, c'est quand même, c'est pas le mec doctrinal. C'est des mecs que je trouve très, très intelligents, moi, dans leur façon de vivre leur vie. C'est-à-dire que c'est un truc. Et puis, autre chose, les séminaires. J'avais raconté ça hier soir sur AMC. Il y a un journaliste en Allemagne qui avait fait un séminaire. Vous savez, ils sont très bien payés, les entraîneurs, maintenant, les Starlettes. C'est des coins de boîte qui les payent, je ne sais pas, 50 000 euros, vient faire deux heures d'explication. Et le mec, il a fait deux heures d'explication à des chefs d'entreprise, à des journalistes. Et grâce à ce que c'est que le football du XXIe siècle, il n'avait pas une note. Pas une note. Il a tout expliqué, le pourquoi, le management, pourquoi il faut penser différemment parce que ceci et parce que cela. Et le journaliste, il sort de cette conférence et il dit, mais c'était tellement haut que j'avais l'impression de pouvoir conduire un sous-marin atomique. C'est-à-dire que le mec, tu as l'impression d'être intelligent quand tu l'écoutes. C'est que du foot. C'est 11 gars contre 11 gars, tac, tac. Mais il utilise tout. Les différents systèmes de sport, l'apport de l'entreprise dans le management, les nouvelles technologies qu'on a très bien dit Yacine. Toutes ces choses-là. Et puis après, il a son propre style. Moi, j'aime ça, tac, tac. Mais surtout, ils sont aussi très critiques. Et moi, c'est un truc qui m'impressionne. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la tête comme ça. Nagelsmann, c'est bon. Mais c'est son histoire, encore une fois, avec Adams. C'est fabuleux. Mais non, on a bossé à l'entraînement. On continue justement dans le décryptage de Leipzig. Mouge, je me tourne vers toi. C'est vrai qu'on l'a vu jeudi. Ça peut être une force, mais également une faiblesse. C'est pour ça que tu vas me faire un peu la transition par rapport à la défense de Leipzig. On sait que Nagelsmann aime beaucoup repartir de sa défense centrale pour construire les actions. On l'a vu avec Oupamecano dans cette défense à trois avec Klosterman et Alstenberg, qui est un latéral gauche de formation, qui peut se projeter dans cette défense à droite puisqu'il est dans l'axe. Il peut apporter le surnom. Même Klosterman, sur le but de Daniel Mauss, c'est lui qui vient dans le cœur du jeu proposer une solution. Mais ça peut être aussi une faiblesse parce qu'avec une défense aussi haute sur le terrain, qui est pratiquement à la ligne médiane du rond central, pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, on y viendra après, mais ça peut vite, rapidement les mettre en difficulté. C'est ce que l'Atlético n'a pas su faire parce qu'ils ne sont pas assez projetés. Sur la phase de jeu dont parlait Paulo tout à l'heure, quand ils sont à 6 dans la surface de l'Atlético et qu'effectivement il a raison, tu peux tout aussi bien perdre le ballon, c'est ça qu'il faudra faire en fait. Il faudra profiter de ça, mais il faudra jouer très intelligemment. Et c'est pour ça aussi que l'importance du premier relanceur, si on continue avec le même milieu de terrain que face à la Talenta, c'est-à-dire avec Marquinhos en 6 qui est pour moi une sorte de troisième défenseur central ou cinquième défenseur comme vous voulez. Et devant lui, tu as Guerrera et Gueye. Pardon, j'ai fait un mix. Ce serait un sacré joueur. Oui, voilà. Donc c'est compliqué. Donc si tu n'as pas un joueur, malheureusement on n'aura pas Verratti, même si les dernières informations parlent peut-être en cas de qualification en finale d'un retour dans le groupe pour Marco Verratti. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas là mardi. Donc comment on fait avec quel joueur on joue ? Surtout que tu as la chance de récupérer Mbappé parce que tu as besoin de sa pointe de vitesse, même si Mbappé, on ne peut pas le résumer qu'à ça. Mais contre ce genre d'équipe, c'est exactement ce profil de joueur qu'il faut. Il ne faut pas non plus aussi que si tu n'as pas de créateur au milieu ou si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de relancer vers l'avant, ça va aussi forcer Neymar à redescendre. Donc ça fait quelqu'un en moins devant. Donc encore une fois, l'important pour Tuchel c'est de constituer le meilleur 11 face à cette équipe de Leipzig. Mais si tu n'as pas quelqu'un au milieu capable de relancer le ballon proprement vers l'avant, moi je pense que ça va être compliqué et surtout s'ils ouvrent le score comme face à l'Atletico, ça va forcer Paris à courir derrière le score. Et vous savez très bien, même si contre la Talenta, ça l'a fait, mais surtout parce que je pense que les joueurs de Gasperini à la fin étaient complètement cuits. D'ailleurs, à la 60ème minute, à partir de la 60ème, on a vu que le 1 contre 1 n'était plus d'actualité et qu'ils ont fini par reculer. Donc voilà, pour moi, l'important vraiment, ce sera le milieu de terrain par exemple. Yacine ? Alors attention, il y a juste un truc, c'est qu'effectivement, Leipzig en général a les principes de jeu qu'on connaît. Sauf que la dernière fois que le Bayern a eu du mal et n'a pas marqué dans un match, c'était contre Leipzig au mois de février. Il ne faut pas croire que Leipzig, contre l'Atletico en fait, on sait qu'ils ne jouent pas. Donc il y a des sécurités à voir, mais tu peux aller jouer. Contre Paris, vous n'attendez pas à ce que Upamecano, ils viennent jouer devant la surface du PSG, parce que ce n'est pas le même contexte. Le PSG, ce n'est pas les mêmes attaquants que l'Atletico. Donc Nagelsmann, ce n'est pas non plus le mec qui reste dans son truc décement. L'adaptabilité tactique, c'est un système hybride qui peut évoluer. Déjà, mais même la façon de défendre, parce que le Leipzig-Bayern, il faut le revoir, de tous les matchs que tu as vus de Leipzig, ce match-là, ce n'est pas le même. Parce qu'il savait très bien qu'à un moment donné, s'il allait tout là-haut, il allait se faire tuer. Donc il y a des choses qui s'adaptent. Il ne faut pas croire non plus qu'on va voir le Leipzig contre l'Atletico. C'est très bien, Yacine. C'est ça que je voulais dire. En fait, déjà, c'est une équipe modulable. On a parlé de la défense à trois. Moi, je serais très, très surpris qu'il reste encore en défense à trois contre Paris, parce qu'il va se remettre à une défense à quatre, très classique. Après, il y a les joueurs qu'il faudrait choisir, parce que ça aussi, c'est l'une des... Comme vous l'avez dit, c'est ce que j'appelle moi des joueurs moyens plus. C'est-à-dire que ce n'est pas les stars, mais ils sont tous. Ils sont interchangeables. Et en fait, c'est la qualité de tel joueur à l'instant T qui fait qu'il est titulaire par rapport à un autre et tout ça. Même si, évidemment, des joueurs comme Zabitzer seront titulaires ou des titulaires comme ça. Mais je pense que ça va être beaucoup plus prudent, qu'il ne va pas se jeter. Parce qu'évidemment, et on a vu contre la Taranta, ce soir-là, évidemment, on a aimé marrer avec les petits carrés, donc c'est un peu compliqué. Pour la finition. Pour la finition, évidemment. Mais la façon dont ils ont cassé les lignes deux, trois fois, ça ne parle pas pour une défense à trois. Si tu cherches à te projeter, c'est quand même le milieu défensif de Leipzig. C'est Kevin Campbell, Zabitzer. Ce n'est pas des joueurs qui sont habitués à jouer numéro 6. C'est quand même des milieux relayeurs qui jouent. Zabitzer, d'ailleurs, est plus polyvalent, milieu offensif, à droite, ou un peu où tu veux. On pourrait même d'ailleurs le faire presque jouer numéro 10. Et donc, je pense que ça va être beaucoup plus prudent. Et ça, moi, ça me perturbe parce que ça va être... Enfin, ça me perturbe. Cette modulation va, à mon avis, être l'une des clés de la rencontre contre le PSG. Parce que quand tu vois l'arme offensive, et là, j'en reviens aux critiques que je peux avoir sur le PSG. Pourtant, j'adore Tourelle. Ce n'est pas la question. Je sais ce qu'il fait en Allemagne sur ce qu'il a fait à Mayan, ce qu'il a fait la première année à Dortmund, mais ça fait deux ans qu'il est là. Je n'arrive pas à voir quel est son projet de jeu. Je n'arrive pas à voir l'identité de jeu du PSG. Alors, évidemment, il y a Neymar, il y a Dumaria, Mbappé, qui tu veux. Tu as la rigueur, tu mets le neuf que tu veux devant. Ce n'est pas la question. Le milieu de Paris lors de la Talenta, donc ceux qui sont théoriquement en train de créer pour lancer les flèches, tout ce que tu veux, je ne les ai pas vus. Je ne sais pas ce que c'est. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça. Je ne comprends pas. Moi, c'est un truc qui me… Tu comprends, ce serait un entraîneur lambda qui vient d'un pays et qui a compris, il y a les stars à gérer, il y a le truc. Non, mais Tourelle, ce n'est pas ça. Tourelle, c'est le mec, il est toujours en train de proposer des choses. Et moi, je ne vois rien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où je ne trouvais pas ça sympa et tout ça. C'est le constat qu'on dressait aussi après la Talenta quand on est revenu sur le jeu. Mous, si tu voulais réagir après Yassine. Deux choses pour rebondir à ce que tu disais, Yassine. Évidemment, je comprends ce que tu disais, Yassine. Moi, je te parlais du côté de Tourelle et de sa manière de composer ses équipes quand il n'a pas tous ses joueurs titulaires. Là, du coup, il lui manque quand même Marco Verratti. Est-ce qu'il va avoir peur ? Parce que moi, j'ai senti un peu de peur dans sa composition face à la Talenta parce qu'il avait peur d'être débordé au milieu. Et comme l'AFC joue un peu comme ça, beaucoup plus sérieusement, c'est ça qui me fait dire ça, Yassine. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, c'était vraiment sur la capacité de Tourelle à se dire qu'on a une place en demi-finale. On va chercher la finale. Et comme il vient de le dire, Polo, et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, je ne dis pas que Thomas Tourelle est un mauvais coach. Ça serait fou de le dire. Par contre, ce que je dis, c'est que je n'ai pas encore vu en deux ans le Tourelle de Dortmund. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu, en fait. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Tourelle au PSG. Je ne l'ai jamais senti libéré. Je ne l'ai jamais senti... Enfin, je ne sais pas. Et le match de l'Atlanta, pour moi, quand il ne met Paredes sur le banc, quand tu es privé de Marco Verratti, ça dit quelque chose quand même. Il y a une petite nuance. Il y a quand même un truc. Sur les six premiers mois, les six premiers mois, rappelez-vous, il y a des changements de système, il y a des changements de joueurs à des postes. Il y a des choses différentes. Jusqu'à décembre, la phase 2. Rappelez-vous encore une fois que c'est ce match de Manchester qui change tout. parce que déjà, à l'aller, il commence déjà à inventer le Marquinhos au milieu. Et en fait, à partir de là... Non, il y avait Liverpool aussi, rappele-toi. Non, mais oui, oui. En face de coups. Ce que je veux dire, c'est que là, on sent que c'est fini. C'est-à-dire qu'il s'est installé. Pour lui, Marquinhos, c'est un milieu de terrain. Et en fait, ce match de Manchester, en plus avec le retour, il a aussi cassé quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la prise de risque, dans les essais. Il est dans... Il faut que j'aille le plus loin possible. C'est un mec qui testait beaucoup au début, rappelez-vous. Il y a eu la défense à 3. Il y a eu la défense à 4. Il y a eu... Comment dire ? Des changements de système pendant les matchs. Neymar en numéro 10, c'est lui. Voilà. Ce qu'il a arrêté de faire après, en fait. Et cette année, on sent qu'il n'y a même plus de changements. Il y a eu des changements de système. C'est devenu un coach pragmatique, on a l'impression. Ce qu'il n'était pas avant. Colo. Je suis complètement opposé à ce que vous dites, non pas sur ce que vous dites, ce n'est pas exact, mais moi, depuis le début, quand j'ai vu arriver le Qatar et que je vois la pression médiatique, mais y compris les supporters sur le PSG, comme s'il fallait... Il faut gagner. Quand tu dis ça dans ton gros titre, tout le reste, c'est de la rigolade. Et tous les coachs qui passent... Moi, depuis le début, je dis que ce n'est pas un problème de coach, le problème du PSG aujourd'hui. C'est qu'il y a un environnement médiatique qui fait que, d'ailleurs, pour des raisons aussi financières, commerciales, ne nous cachons pas derrière ça, quand je vois l'arrivée des nouveaux supporters, quand je vois les ambitions affichées, les ceci, les cela, les choix stratégiques faits depuis deux ans, mais moi, j'ai vraiment suivi au début... Non, je ne suis plus du tout, parce que ça ne m'intéresse plus du tout, mais j'ai regardé quand tout rôle est arrivé, comment la pression médiatique est arrivée dessus. Mais ridicule. Il gagne un match important, c'est le nouveau Kéké, c'est déjà le PSG, le roi en Europe pendant les trois prochaines années. Il fait un match nul pourri quelque part, c'est fini, c'est... Évidemment, le match contre Manchester United n'est pas acceptable d'un point de vue, c'est une faute professeure. C'est une humiliation, je ne sais pas, c'est une faute professeure, en tout cas, c'est une humiliation. Tu n'as pas le droit de faire des choses comme ça, mais tous les grands clubs ont eu ça, à un moment, ça leur est tous arrivé, des choses comme ça. Ce n'est pas nous qu'à en dire le contraire. Non, non, mais Manchester... Non, mais ensuite, il y a le scénario des matchs, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, peut-être que dans 25 ans, les supporters des PSG en rigoleront de cette période. Il faut, parce que ça reste un jeu, il ne faut pas l'oublier. Maintenant que Barcelone en a pris 8, on rigole. Oui, oui, non, mais si tu veux, peut-être que dans 20 ans, tu en rigoleras, parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'on a souffert à cette période-là, parce que ça sera un autre club qui en prendra, et moi, c'est ça, c'est un vrai problème que j'ai. Et la sortie médiatique que j'ai entendue de Tourelle il y a, je ne sais plus, quelques jours, là, où il disait que vous n'êtes jamais contents, les médias, les ceci, les ceci. C'était après la finale contre Lyon, où il disait vous donnez 99 choses négatives. Moi, je trouve qu'il n'a pas tort. Mais c'est lié au projet du Qatar depuis le début qui, moi, m'a beaucoup, ce n'est pas une question d'argent, mais m'a beaucoup dérangé sur la façon dont ça a été présenté. C'est-à-dire qu'on a de l'oseille, tu gagnes. On a de l'oseille, tu gagnes. Non, non. Après, Polo, ça, les coachs qui viennent au PSG le subissent, en fait. Enfin, je veux dire, Thomas Tourelle, il va dans ton sens parce qu'il le dit souvent. Leonardo l'a rappelé quand il est revenu en disant, voilà, il n'y a qu'un seul club qui gagne la Ligue des Champions. Ça ne veut pas dire que tous les autres coachs ou tous les autres clubs, c'est de la merde, en gros, qu'il ne faut pas... En gros, tu peux te faire éliminer, ce n'est pas la fin du monde. Rembobinez un petit peu. Quand il y a eu l'argent qui est arrivé au PSG... Et Tuchel dit la même chose quand il arrive au PSG. Oui, mais regarde, rembobinez un petit peu. J'ai eu le sentiment, moi, qu'en France, on a découvert qu'il y avait une concurrence européenne au PSG. J'ai eu le sentiment pendant un moment que le Barça, ça existe, le Real, ça existe, les clubs anglais et leur droit télé existent aussi, la Juve a le droit de bien travailler, le Bayern a le droit d'être un éménieur de club d'Europe et j'ai le sentiment qu'on l'a un petit peu oublié. Non, non, regarde, l'oseille, on le pose sur la table, tu gagnes la Ligue des Champions, on s'est passés, tac, tac. Alors, en plus, on invite soit des économistes du sport, soit des gars qui font de la géostratégie, soft power, tout ce que tu veux. Mais non, ça va, il y a 11 mecs d'un côté, il y a 11 mecs de l'autre, il y a des projets de jeu, qui a bien joué ? Est-ce que, par exemple, sur toute la période que vous avez vécue, vous suivez ça plus que moi, est-ce qu'il y a une période dans le jeu qui vous a vraiment intéressé ? Vous avez senti qu'il y avait quelque chose ? Laurent Blanc, les trois saisons où, juste avant, Celotti avait installé un milieu à trois avec Verratti, comment il s'appelle, Mota et Matuidi, et quand Laurent Blanc a pris le relais, effectivement, là, on avait quand même quelque part, voilà, quelques clés, quelques données, on avait quand même un style de jeu. Il y avait un véritable... Ce n'est pas un style de jeu, c'est que tu as pris ton pied. C'est-à-dire que moi, il y a des moments, quand je voyais Mayence, le Mayence de Tourelle, je prenais mon pied. C'est ça, c'est exactement ça. Quand je voyais Lofenheim de Dagelsmann, je prenais mon pied, c'est-à-dire que je me fichais du classement et je disais, là, je vais regarder ça parce que dans une logique de spectacle, avec les risques... Si je me permets, ce qui manque aujourd'hui au PSG, après dix ans de présence de QSI, ce qu'on n'a pas encore vu, en fait, à part peut-être la période où Laurent Blanc est resté trois ans et ça jouait très, très, très bien, c'est qu'il n'y a pas de projet sportif défini. On ne sait pas où va le PSG, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. En dix ans, on a changé trois, quatre fois de directeur sportif et quand tu regardes les mercatos parisiens, il y a des mercatos où il n'y avait pas de cohérence, en fait. Alors, évidemment, c'est bien de prendre Neymar quand tu as l'opportunité de le prendre, c'est très bien. Tous les clubs l'auraient fait et si en plus tu veux prendre Mbappé, très bien. Mais à ce moment-là, on avait un mota qui était en déclin, on a toujours eu des problèmes de latéraux et en fait, à chaque mercato, j'ai l'impression que le PSG cherche à faire entre guillemets un coup. Mais non, quand Liverpool, je cite souvent l'exemple de Liverpool, mais quand Liverpool fait une finale de Ligue des Champions, la paire parce que le gardien, il sent que le gardien il n'est pas encore au niveau, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent 80 millions sur un gardien qui va peut-être pouvoir te faire franchir un cap. Et pareil, quand ils prennent Van Dijk. Et nous, on a ciblé nos manques, nos besoins. Ça fait longtemps qu'on sait que Mota, on ne l'a pas remplacé, que les latéraux, on n'a jamais eu des latéraux dignes de ce nom, ou en tout cas des latéraux qui vont pouvoir t'emmener loin en Ligue des Champions parce que pour la Ligue 1, c'est peut-être suffisant ce qu'on a. Et c'est là, c'est ce que je reproche un peu parfois à la direction sportive du PSG, c'est que parfois ça manque de cohérence et qu'on ne cible pas vraiment les postes dont on a besoin avec des joueurs qui vont s'ancrer dans le projet et ne pas forcément faire des noms. Après, on pourrait en rappeler un peu plus sur le match parce que c'est intéressant, mais on s'éloigne un peu du sujet du podcast. Vas-y, Paulo, je te laisse terminer et on va voir ce sportif, ce n'est pas forcément l'entraîneur. Mais je n'ai pas cet entraîneur, c'est pour ça que j'ai dit la direction sportive. Évidemment que Kéreur, c'est Tourelle, mais quand on me pose la question, moi, si on ne l'a pas vu arriver, évidemment Kéreur, on me pose la question mais tu en penses quoi ? Il n'est pas fini. Il n'est pas fini ce joueur. C'est le meilleur dans une défense à trois. Le meilleur, c'est potentiellement dans une défense à trois, stoppeur droit, une chose comme ça. Je veux comprendre pourquoi c'est lui tout court, dans le recrutement tout court, dans le décisionnel, on va chercher Kéreur. Je n'ai rien contre lui, ça va lui faire avancer peut-être sa carrière de cinq ans par rapport au PSG. Je pense que c'est typiquement le genre de joueur qu'il aurait pris s'il était encore à Dortmund. Mais sauf que là, après, tu n'es plus à Dortmund et la relation du directeur sportif. Ça aurait été compliqué. Ça n'existe pas en Allemagne. Si, mais c'est tendu. Il y a 38 kilomètres. Pour se recentrer sur le match, Yacine, je me tourne vers toi, on sait quand même que dans les matchs de Ligue des Champions, la bataille, c'est souvent au milieu de terrain. Est-ce qu'il faut reprivilégier un milieu comme l'AFA ? Je connais ta réponse, tu vas me dire que non, mais un milieu que Thomas Touré avait fait contre Atalanta pour aider les latéraux qui étaient Bernat et mener à défendre sur les pistons qui étaient Gozens et Atabauer. On sait que, par exemple, Angelino côté Lepsi, ça monte très souvent. On l'a vu encore, c'est lui qui fait le centre décisif sur le but vainqueur de Lepsi. Est-ce qu'il faut remettre une semaine, va s'adapter au PSG et donc ne fera pas forcément une défense à trois très très haute ? Il faut un milieu qui... En fait, le truc, c'est que l'Atalanta, c'est aussi différent parce qu'on savait qu'ils étaient moins bien physiquement et qu'ils allaient avoir un creux. Il y avait une deuxième chose, c'est qu'en fait, tu étais parti dans l'idée de tenir une heure et de faire en termes bappé pour prendre la profondeur, pour faire reculer l'Atalanta, qui allait sombrer physiquement, etc. Là, tu n'es pas du tout dans le même contexte. Leipzig, il a eu un mois pour se préparer. On a bien vu que physiquement, ils étaient prêts. Et donc, l'utilisation du ballon, elle va être hyper importante parce que si tu prends des vagues, si tu ne réussis pas à trouver tes attaquants pendant une heure, ça ne va pas être le même résultat contre l'Atalanta. Donc, oui, il faut... Après, le problème, encore une fois, c'est que de toute façon, il reste quatre... Enfin, il reste quatre milieux de terrain dans l'idée que Marquinhos est un milieu de terrain pour Tourelle. Donc, en fait, c'est toujours pareil, c'est que est-ce qu'il a envie de tenter le Paredes ? Est-ce que Paredes, un peu plus haut, c'est si intéressant que ça ? La vraie question, elle est là. Moi, je pense que, et je le redis, je pense que Marquinhos doit jouer derrière et Paredes au milieu. Après, vu que Tourelle n'est pas parti là-dessus, malheureusement, je pense qu'on est reparti sur un milieu de travailleurs en se disant pendant une heure et puis après, il se passera ce qui se passera. Est-ce que, Yacine, tu penses qu'il peut encore changer et vu qu'il récupère, par exemple, Angel Di Maia, est-ce que tu penses que face à une équipe comme Leipzig, il peut le Mbappé, est-ce qu'il peut repasser en 4-4-2 à ton avis ? Est-ce que c'est jouable, ça ? Alors, je pense que c'est jouable. Mais par contre, il y a une chose, il ne va pas falloir que le PSG tombe dans le rythme Bundesliga parce qu'ils vont se faire manger. Comme Barcelone a fait contre le Bayern dans les dix premières minutes. Évidemment. Si tu tombes dans ce piège-là, tu es mort parce qu'eux, ils jouent des matchs comme ça toute l'année. Donc, en fait, c'est le sourire. Oui, parce que malheureusement, c'est le sourire. Je lui demanderai après. C'est l'outilé pour Polo, ça. Il y a une gestion du match qui va être hyper importante. Tu ne peux pas rentrer dans ce rythme-là parce que tu n'as pas les défenseurs qui ont l'habitude de faire ça et tu n'as pas l'équipe pour tenir ce truc-là. Le Barçao, ils ont renforcé leur milieu, ils sont tombés dans le rythme Bundesliga en 20 minutes. Ça a explosé dans tous les sens. Donc, tu ne peux pas tomber. Il n'y a qu'eux qui savent le faire, ça. Donc, il y a aussi cette gestion du match qui va être importante. Polo, toi, sur ta vision du match par rapport à ce que Nagelsmann doit être en place plus que peut-être par rapport au PSG, tu penses qu'il va s'adapter comment Nagelsmann avec les retours probables de Kylian Mbappé qui, on l'a vu, a fait beaucoup de mal à Atalanta quand il est rentré, d'André Di Maria, peut-être d'un joueur plus technique comme Paredes. Et Félix de l'Atletico quand il est rentré aussi. Exactement. En fait, moi, c'est très difficile de répondre à ta question parce que, un, il y a la polyvalence des joueurs, donc il peut choisir un peu qui il veut, et il y a la polyvalence des systèmes. Défense à 3, défense à 4, est-ce qu'on renforce un peu le milieu, est-ce que même mon milieu, je mets un véritable milieu défensif ou pas ? Il y a le cas de Leimer qui est intéressant d'ailleurs. Parce que moi, ça fait trois mois, si tu veux, que j'essaye de deviner les compos d'équipe de Nagelsmann à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un et je me plante tout le temps. C'est-à-dire que, c'est pour ça, notamment pour ça qu'il est le plus intelligent que moi, mais c'est... Et si tu veux, quand tu as trois, tu as aujourd'hui trois titulaires théoriques à Salzbourg, tu as évidemment Kemple, Leimer et Zabitzer, donc les deux Autrichiens et puis Kemple. Il n'a jamais joué en 4-3-3. Donc, il y en a forcément un qui saute. Sauf que toute la saison, il y en a forcément un à un moment et puis quand il a fait tourner avec Aïd Dara qui est quand même un peu en dessous et qui n'a pas passé le cap de l'Autriche à l'Allemagne, j'ai envie de dire, de Salzbourg à l'Eipzig. Et là, il a répondu à la question « Ah ben non, je sacrifie Mouccellé et je mets Leimer. » Je ne suis pas sûr que c'est ça d'ailleurs la bonne solution qu'il aurait dû faire contre l'Atletico. Donc, il y a toujours cette question. Moi, je suis... Pour moi, il y a deux solutions. Soit on refait la même compo contre... Parce qu'on a oublié un truc, c'est l'histoire du gardien quand même Navas. Et il n'est pas là. Normalement, il ne sera pas là pour la demi et ils espèrent encore en cas de qualification voir le rétrouvant final. Mais ça va être compliqué. Ce n'est pas neutre quand même parce qu'il tient un peu la baraque au début contre l'Atlanta. Il y a deux choses. Soit tu récompenses ton institulaire qui a gagné contre l'Atletico et tu continues ton 3-4-3 et tu vois ce que ça peut faire. Soit tu t'adaptes. Moi, je serai Nagelsmann, j'essaierai de m'adapter. Mais il faut choisir les joueurs d'ailleurs. Klosterman, je peux t'assurer que le pénalty accordé n'a pas été accepté en Allemagne. Donc, est-ce qu'il va sauter alors qu'il a fait des échelons de choses ? Muckeli a été sacrifié. Est-ce qu'il va être titulaire au poste arrière-droite ? C'est un monstre pour Muckeli. Physiquement, c'est un monstre. Il a été blessé aussi. C'est pour ça qu'il a perdu sa place titulaire. Oui, mais c'est un vrai monstre. Il a un peu de puissance physique. Il a juste un petit problème. Il faut qu'il s'améliore ses sens parce que s'il veut reste faire une carrière au poste arrière-droite, il faut quand même s'améliorer. Angéino, moi, j'aimais beaucoup au début et son match, même s'il fait la passe décisive à la dame, je l'ai trouvé très moyen. Le milieu de terrain de l'ifiche, moi, j'ai trouvé ça flamboyant avec Kempel en milieu relayeur qui passe à 8 heures qui est dans les intervalles. Le plus mauvais, d'ailleurs, des milieux offensifs, c'est Angéino, qui n'a pas été terrible. Ce sera quand même un match super important pour lui. Et puis, il n'y a plus Timberner. Donc, c'est compliqué. Donc, de toute façon, ce sera collectivement que ça va s'améliorer. Moi, je pense, et là, je crois que c'est Yacine qui l'a dit, le milieu de terrain va être super important. Mais il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas du tout aimé le match contre la Tantale de la part du PSG, par exemple, mais il y a ceux qui disent, mais si, non, non, mais il y en a qui ont aimé parce qu'ils ont fait exactement comme plan de jeu ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont cassé les lignes pour lancer Neymar. Si Neymar est incapable de gagner son 1 contre 1 contre le gardien italien, j'ai oublié, ça, c'est le... C'est le remplaçant, c'est le gardien remplaçant. Voilà, c'est ça. Il dit, c'est pas la faute, c'est pas la faute au milieu de terrain. Donc, ça se défend aussi, ça. Sauf que quand tu es le PSG, tu n'es pas là, forcément, à devoir t'adapter à la Bergam, quoi. Tu vois, c'est un peu ça que... Si, tout à l'heure, je me chambrerai un petit peu avec l'histoire de grands clubs, mais le Real ne va pas s'adapter lorsqu'il rencontre une équipe en Ligue des Champions, sauf quand c'est les gros entre eux, ils ne vont pas s'adapter à des équipes qui sont théoriquement moins forts qu'eux. Il y a un moment, il faut imposer sa marque. J'ai envie de dire une marque sportive. Ce qu'on est, le pourquoi, du comment. Le Bayern, tu vois très bien que c'est une équipe typiquement allemande, évidemment influencée par l'histoire de l'Espagne ou tout ce que tu veux. Dortmund, c'est toujours flamboyant, ça, à chercher à aller au risque de se faire de sauter. Le Leipzig, on l'a bien vu, ça va jouer de toute façon, il aimait bien s'adapter à ses adversaires, mais il n'est plus à Mayence. Il est au PSG. Ce n'est plus le même budget, ce n'est pas les mêmes joueurs, je ne vais pas rentrer sur les polémiques, s'il aime, il n'aime pas, peut-être, c'est même un peu ridicule depuis deux ans, je vous dis honnêtement, c'est voici. Je pense que c'est très négatif d'ailleurs pour le PSG. Je pense vraiment. Pour l'image même qu'on véhicule, que le PSG véhicule à l'extérieur. Mais, le milieu de terrain sera super important. Et celui qui gagne le milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain, ça va être... Il aura fait une grosse part du boulot, oui. Je pense que c'est tendu. Le PSG favori. Comme nous, hier, ils ont gagné la bataille du milieu de terrain, clairement, avec le milieu Kakré à War d'Imarès, et on l'a vu, ça a explosé. Kakré, c'était compliqué à un moment. Après, sur les deux buts, c'est vrai qu'il est sur les deux buts à la fin, Kakré, c'était parfois un peu compliqué. Il a fait un moins bon match que contre la Juve, etc. C'est ça, exactement. Même à Paris, il avait fait un très bon match face à Paris. Yacine, c'est vrai que Polo en parlait aussi. Il y a aussi l'éthique, ils ont quand même des difficultés. C'est aussi dans la production offensive parce qu'il y a Timo Werner qui n'est plus là et qui n'était pas là contre l'Atletico qui est parti pour Chelsea. C'est quand même le meilleur buteur du club cette saison et qui a 27 buts, le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. Depuis leur restart, je pense que Polo ne me contredira pas. Ils ont besoin de beaucoup plus d'occasion pour scorer. Ils ont eu un des problèmes qui ont été décrochés finalement de la place parce qu'ils étaient quand même bien placés pour être champions voire deuxième. Ils ont finalement été décrochés. Ils ont un peu plus de mal dans la finition devant. Alors, il y a un retour de Poulsen devant qui fait du bien en point de fixation mais ce sera un peu moins fond de Bayern évidemment que Werner qui était le buteur de l'équipe. Parce qu'on en revient à la même chose. C'est-à-dire que techniquement, il y a un niveau en dessous des grosses équipes et que les différences se font collectivement. il y a eu le temps d'arrêt. Ils ont eu beaucoup de mal à redémarrer. Les premiers matchs étaient poussifs. Il y avait des temps forts mais il y avait des temps faits qui étaient vraiment très faibles. Et en fait, il y a eu... En fait aussi, il faut prendre en compte qu'ils jouent le titre au moment de l'arrêt et que très vite, ils ne jouent plus le titre. Et dans la tête, c'est quand même compliqué aussi d'être à fond. Tu es presque qualifié. Bon, après, il y a eu aussi le classement. Les équipes, elles se sont un peu tenues. C'était un peu bizarre. Mais malgré tout, il y avait tout ce contexte à prendre en compte. Et c'est vrai que là, après, contre l'Atletico, si vous regardez bien, ils ont des situations et tout. Encore une fois, ils ne ratent pas non plus 10 occasions. Il manque un peu de justesse technique, mais c'est aussi dû à l'intensité qu'ils mettent. Plus tu mets l'intensité, moins tu seras précis. C'est obligatoire. Et aussi à l'expérience de l'Atletico en Ligue des Champions et aussi à la façon de défendre de l'Atletico. Ce n'est pas évident d'aller mettre des buts à l'Atletico quelle que soit l'équipe. Donc c'est pour ça. Il y a... Enfin, je pense que c'est... Il y a plein de choses à mettre en perspective. et surtout, la défense du PSG, ce n'est pas la défense de l'Atletico. Donc, des occasions, ils en auront peut-être plus ou plus facilement. Voilà, ce sera un match très compliqué. Et pour terminer sur Nagelsmann-Tourel, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Comme le dit Nagelsmann, il n'a pas travaillé avec Tourel, il a travaillé pour Tourel. Je crois que ce n'est pas anodin. La défense épanion, c'est important. Bon, pour terminer les gars, je sais que c'est très très dur de faire des pronostics parce qu'on a eu une semaine avec des scénarios complètement incroyables. On ne parle pas de pronos Apollo. Non, mais je ne demande pas un score. Je demande juste qui se qualifie mardi entre Paris et l'EPSI. Je commence avec toi Apollo. Alors, je vais faire une petite phrase quand même. Je fais une petite phrase. Allez. J'ai moins de mal, attends, c'est subtil ce que je veux dire. j'ai moins de mal à imaginer l'EPSI passer le PSG que d'imaginer l'EPSI passer l'Atletico. C'est-à-dire, je pense que le match psychologiquement parlant dans le style du jeu du PSG est peut-être plus intéressant pour l'EPSI que ce que je m'attendais contre l'Atletico. Maintenant, le PSG, il est favori. Si le PSG ne fait pas d'erreurs défensives, s'ils arrivent à dominer le milieu de terrain, il y aura forcément des occasions et donc, il reposera la question de la défense de l'EPSI qui me semble très importante. Je vois bien, en fait, un match de folie style 3-2 pour le PSG soit en prolongation soit avant. Moi, j'espère. J'ai dit 2-2 prolongation et le PSG qui passe au pénalty. Mais je pourrais très bien m'imaginer un 3-2 qui reposera encore d'autres questions. Pourquoi on s'en est pris 2 ? Pourquoi c'est ça avec 2-3 ? Pourquoi pas un poteau qui traîne de temps en temps ? En tout cas, moi, je veux un match, voir un match où je m'éclate et je pense qu'on est bien parti pour ça. Tu sais que Polo, on a quand même un super attaquant au PSG qui s'appelle Tupo Motting et qu'il est capable de vous mettre un boulet dans les 5 dernières minutes du match. Je n'imagine pas lorsqu'il est arrivé comment je l'ai défendu. Je n'imagine pas et je lui ai dit mais le pire, c'est qu'il arrive en tant que remplaçant de Cavani, si je me rappelle bien alors que ce n'est pas son poste. Le mec, il a passé quasiment l'ensemble de sa carrière. On va dire avec doublure offensive parce qu'effectivement, il n'a jamais joué en pointe. Ses meilleures saisons, c'est à Mayence en 4-4-2. Ça n'a rien à voir avec... Ce n'est pas un véritable buteur mais bon, c'est bien pour lui et je crois comprendre qu'on l'aime pas mal au PSG donc c'est toujours mieux que ça. Oui, non mais on l'a défendu à priorité. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mousse, mais j'avais fait un gros papier sur ce qu'il a signé. J'avais interrogé un journaliste cameronné qui le connaît bien, Richard Naha et même des supporters de Schalke qui m'avaient décrit un joueur qui a une très bonne qualité technique et qui peut être intéressant pour le Paris Saint-Denis. Un mètre qui fait 1m93 ou 91 je crois, c'est pas si mal que ça. Oui, c'est pas si mal que ça. Mousse, alors, le temps vers toi. Comment tu vois ce match ? Pas forcément, tu vois, mais la réponse de Polo est bien, ce n'est pas forcément un pronostic. J'avais un peu la même idée que Polo, c'est-à-dire mais moi aussi, je pense à une prolongation pour ce match-là parce que je pense que ça va être un match on va d'abord peut-être s'observer puis après peut-être ça va s'emballer, ça va devenir fou mais je pense qu'on va aller aux prolongations parce qu'il y aura des buts donc peut-être un partout, deux partout mais je pense que c'est un match où il y aura beaucoup d'occasions de buts cette fois-ci et prions pour que Rico sorte un match parce que c'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé de l'absence de Navas mais c'est quand même très très préjudiciable. Je vous rappelle que face à la Talenta, il en sort deux ou trois en première mi-temps ça aurait pu être très très chaud je ne sais pas si avec un autre gardien à la mi-temps on ne serait vraiment arrivé qu'avec simplement 1-0 donc c'est une donnée qui est très très importante mais Rico il n'a pas fait vraiment de bourg je crois que peut-être une face à Bordeaux je crois cette saison où il avait joué bon et il n'a pas non plus joué des matchs où il a été bombardé donc mais bon écoute je suis assez confiant mais ouais victoire après prolongation pas de tir au but pas de tir au but mais directement dans les 90 minutes dans les jeux monsieur Yacine pour finir sur Rico juste l'impact psychologique j'en avais déjà parlé du gardien sur les interventions défensives et des fois quand tu n'as pas ton gardien qui te rassure derrière justement l'idée de jouer trop bas de ne pas oser intervenir parce que si tu te rates etc c'est hyper important plus que les arrêts il y a aussi l'aspect psychologique moi je vais répondre avant que je t'en ai parlé ça me fait penser à quand Areola avait encaissé un but contre Naples et que tu avais Thiago Silva qui baissait la tête mais c'est pas possible avec un gardien comme ça on n'est vraiment pas serein et c'est vrai que Navas il rassure par sa sérénité son calme son expérience sur la pression de 30 secondes de Yacine il y a aussi peut-être pour Christophe je ne sais pas s'il sera je ne sais pas s'il sera titulaire il y aura en tout cas ça va lui faire bizarre en demi-finale rencontrer son club formateur on verra si ça ne le perturbe pas trop si toutefois Laïgausmane décide de le mettre titulaire après pour le match je vais répondre à Polo moi j'ai moins de mal à imaginer Paris éliminer Laipzig que l'Atletico puisque moi je suis dans le même état d'intérêt l'Atletico pour moi c'était le piège pour Paris l'équipe qui défend bas l'équipe qui met des coups je rappelle quand même que Neymar il met un coup de coude à deux roues sur le match c'est typiquement le genre de match où Diego Costa il va te mettre des coups avec Kimpembe Jiménez il va s'occuper de Neymar et ça va disjoncter pour moi aussi c'était le match piège c'était l'Atletico donc j'ai moins de mal à imaginer Oh l'oreille Parénais contre l'Atletico c'est pas grave justement c'est bien ça ouais je sais c'est des matchs qui finissent à 8 contre 9 ça tu vois voilà après oui je vois un match avec des buts de toute façon et je suis pas très bon en pronostic depuis le début qu'on en fait donc je vais pas en faire j'espère parce que Paris passera c'est tout et bah écoutez on verra ça rendez-vous donc mercredi pour le débrief de cette demi-finale on espère oui je disais à Paulo je lance l'invitation dès maintenant donc si tu veux venir faire le débrief avec nous mercredi prochain Paulo tu es le bienvenu au live si je vois rien j'avais pas compris non non tu sais pour Lyon PSG tu vois oui 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 c'est possible non mais le foot c'est quand même un truc extraordinaire quoi enfin tu te vois le début de saison tu peux imaginer le PSG en demi évidemment malgré si c'est pas déjà la saison mais avoir deux clubs allemands et deux clubs français les espagnols sont plus là les anglais ils râment les italiens à la Juve ils ont 40 ans de moyenne d'âge voilà c'est le foot c'est historique il me semble c'est la première fois qu'il y a deux clubs c'est pour ça que tu sais ce que j'ai vu fleurir sur les réseaux alors c'est très bien moi aussi je suis très content pour la France etc mais tous ceux qui ont tweeté ouais la Farmer League vous soutient moi ça m'a fait sourire parce que ces gens là regardent pas la Ligue 1 en fait en France chacun regarde son club mais le samedi soir à 20h qui regarde les matchs du samedi soir à 20h en France absolument personne à part les gens qui supportent on regarde le samedi soir on va regarder peut-être les affiches italiennes espagnoles le dimanche après-midi on va regarder les super matchs de Première Ligue qui passent aussi le samedi après-midi donc j'ai trouvé un peu un manque d'humilité parce que pour la première fois je dis bien pour la première fois t'as deux équipes françaises et bomber le torse à ce moment là et c'est parfois ce que je reproche parfois et c'est pour ça que je dis que parfois on n'est peut-être pas vraiment un pays de foot ou de sport en général parce qu'on ne devrait pas fanfaronner c'est simplement la première fois de notre histoire et dans un contexte particulier lié au Covid sans les matchs à des retours donc aller dire crier à la face du monde ouais on n'est pas une farmer league alors que nous même on passe notre temps en disant que la Ligue 1 elle est un peu faible et qu'on s'emmerde devant les matchs du samedi soir voilà bon ça m'a fait doucement rigoler après c'est comme ça c'est le jeu des réseaux ça chante bon c'est un bon enfant ouais je sais c'est bon enfant exactement mais j'ai trouvé quand même je me suis dit quand même c'est la première fois quand même et dans un contexte bien particulier donc voilà ça m'a fait sourire juste je finis sur ce qu'a dit Polo c'est vrai parce que je rappelle que Lyon à la 60ème minute du match contre Leipzig est éliminé de la face de poule et que si Nagelsmann ne décide pas de sortir 3 gros joueurs parce que le match est terminé et qu'il est premier Lyon ne sort même pas des poules aujourd'hui il se retrouve en demi-finance mais tu vois c'est vrai que le football c'est un truc d'humilité ne peut pas pronostiquer c'est pour ça en tout cas rendez-vous mercredi pour décrypter et on espère le Paris Saint-Germain sera en finale de Ligue des Champions je voulais te remercier Polo d'avoir été avec nous en 7h merci d'avoir débriefé d'avoir analysé cette équipe allemande de Leipzig et son jeu avec Nagelsmann et on espère quand même qu'il y aura un club allemand que ça sera moi je préfère que j'ai deux clubs français mais pour toi Polo j'espère que le Bayern passera et que le PSG passera comme ça on aura un club chaque club comme ça un podcast avec Polo je pense que ça va être plus compliqué si c'est cette fille moi je pense qu'il y a deux équipes qui pouvaient éliminer le Bayern là c'est une machine c'est le Manchester City s'il est au top c'est pas celui que j'ai vu hier et puis par la qualité individuelle de son attaque c'est le PSG je pense qu'il n'y a pas une équipe en Europe si on parle collectif qui peut arrêter le Bayern c'est juste des invités un moment de faiblesse comme on l'a vu pendant 5-10 minutes contre le Barça le coup franc de Messi enfin le sang de Messi qui s'appasse le poteau si ça fait 2-1 on ne sait pas ce que ça peut donner etc c'est un match sec il y a des choses comme ça mais par contre je pense que Lyon va morfler mais ça je peux l'expliquer je peux l'expliquer rapidement c'est parce que c'est ce que j'appelle le syndrome des perfs des perfs au tennis c'est à dire que tu n'es pas tu n'es pas le favori tu te retrouves tu ne sais pas trop comment en 8ème de finale alors que tu as morflé sur terre battue tu te retrouves avec un favori sur la terre battue et le gars tu gagnes en 5-7 donc en gros c'est la You parce que tu gagnes au départage finalement à 0-2-1 1-2 tu tombes sur un favori en quart de finale le mec il n'est pas là tu gagnes en 4-7 tu ne sais pas trop pourquoi et puis tout le monde commence à se dire attends regarde on a fait des erreurs en demi sauf que c'est fait des erreurs et donc pourquoi pas y rêver et là tu te prends 2h 6-2 3 fois 6-2 et tu rentres à ce chat et tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé tu es juste revenu à ton niveau en fait ça me rappelle le parcours d'Henri Lecomte dans les débuts des années 80 qui avait fait un parcours comme tu dis tu vois des trucs en 4-5-7 et qui explose face à Willander exactement ouais c'est ça donc les gens commencent à y croire là ouais on va y arriver je dis attends regarde les matchs il y a quand même pas mal de problèmes tu parles de contrôle de Yacine évidemment pas les messieurs en attendant de supporter Lyon-Berlin en demi-finale Ligue des Champions il y aura le Bayern et le Psy c'est déjà bien en 2236 on y arrivera merci beaucoup Polo merci encore merci Polo d'avoir été avec nous pour cette heure et on se donne rendez-vous mercredi pour le débris du PSG salut à tous salut à tous